Bonjour à tous et merci de nous retrouver sur Monaco Info pour cette nouvelle édition. Voici les titres qui font l'actualité en principauté. En ce jour de rentrée scolaire, nous consacrerons un large volet à ce premier jour de classe des plus jeunes du primaire. Au futur bachelier du lycée Albert Ier, nous vous proposerons un tour d'horizon de cette rentrée en principauté. La rentrée rime également avec solidarité. Nous avions suivi le week-end dernier la récolte d'anciens cartables au profit de l'association Les Enfants de Franqui. Ils ont été distribués mercredi à Nice. Et les élèves de l'Institut de formation en soins infirmiers de Monaco recevaient quant à eux ce jeudi leur diplôme en présence de la marraine de cette promotion, la princesse Charlène de Monaco. Nous débutons ce large volet consacré à la rentrée scolaire en principauté par les plus jeunes. Les élèves des classes de CP ont fait leur premier pas dans leur tout nouvel établissement ce jeudi matin. Après trois ans passés en classe de maternelle, le cours préparatoire est un moment très important dans leur scolarité. C'est là qu'ils apprennent à lire et à écrire. Une équipe de Monaco Info s'est rendue à l'école de la Condamine. Il est 10h30, mesure de sécurité oblige. Seuls les parents des classes de CP sont autorisés à rentrer dans l'établissement avec leur progénitude. Des parents présents, parfois en couple, détendus ou un peu fébriles quelquefois, davantage que leurs enfants. Je pense que c'est plus nos parents qui sommes stressés qu'eux. Vous êtes stressés vous ? Un petit peu, oui. Pour quelles raisons ? Parce que ma fille passe au CP, donc la maternelle c'est fini, donc on a un petit peu la nostalgie des tout-petits. A quelques mètres de là, d'autres parents goûtent la joie d'emmener leurs petits dans une belle école, celle de la Condamine. Ils laissent leur bébé devenir grand. C'est le seul de la famille qui a toujours attendu la rentrée des classes comme ça, mais il était très content, il avait envie. Quand je l'ai réveillé ce matin, il s'est réveillé tout seul, il sautait du lit, ça y est, c'est aujourd'hui, c'est aujourd'hui, c'est là. C'est une nouveauté, c'est la première fois dans cette école, j'ai deux autres enfants qui sont allés dans une autre école, parce qu'elle a été acceptée à un CP musical, et donc tout est neuf, on est très émus et très heureux. Des pouvoirs participent, des pouvoirs états admis dans cette classe. Roland, lui, arrivera plus tard au travail ce matin, il accompagne son fils Michael. Ils retrouvent leurs copains, donc voilà, c'est la fête. Ce matin, pas trop dur le réveil ? Non, non, la rentrée à 10h30, c'est confortable. C'est après, c'est nous qui courons pour aller au travail. Chers parents, chers élèves, bonjour et bienvenue. La directrice de l'école accueille les enfants dans la cour de récréation, ainsi que leurs parents pour les saluer, bien sûr, et les rassurer aussi, avant de procéder à la paix. À l'école de la Cour d'Amine, il y a trois classes de CP. Sur les 25 élèves du CPB, classe que nous avons décidé de suivre, aucun absent. Les petits, qui sont parfois aussi grands que leur cartable, se mettent en rang à l'appel de leur nom, et en fil indienne, ils pénètrent dans la classe. Le jour de la rentrée au CP est un moment très important pour les enfants. C'est à ce moment qu'ils prennent contact avec leur enseignante et avec le cadre dans lequel ils vont passer l'année. Une année au cours de laquelle ils vont apprendre à lire et à écrire en attaché. C'est vrai que c'est une année très importante et charnière, puisque c'est le passage entre la maternelle et l'élémentaire. On demande quand même aux enfants une certaine adaptation, bien qu'en grande section, maintenant, ils sont préparés vraiment de la meilleure des façons pour pouvoir entrer en CP. Mais c'est vrai que ça reste un début d'année qui est assez difficile. Les enseignants, de toute façon, sont tous très bien formés et prêts pour les accueillir et faire cette passerelle de la manière la plus douce qu'elles soient. C'est là aussi que les enfants prennent conscience que les vacances sont belles et bien terminées. Après avoir posé leur cartable, ils s'installent sur les tables de deux ou trois places, puis l'institutrice leur explique ce qu'ils vont faire tout au long de cette année scolaire. Est-ce que tu sais ce que tu vas apprendre au CP ? Oui, lire, écrire et apprendre. Est-ce que tu es contente de reprendre l'école ? Oui, très contente. Pourquoi ? Puisqu'il a ma soeur. Ta soeur est dans ta classe ? Non, elle est dans une autre classe, mais c'est cool, je vais la voir dans la course. Mélissa, est-ce que tu es contente de reprendre l'école ? Oui. Pourquoi ? Pour faire les devoirs. Mais ce n'est pas mieux les vacances ? Si, mais je préfère l'école. C'est super cool, on peut apprendre tout. Tu sais ce que tu vas apprendre, toi, ici ? Non. Je vais lire, mais je ne sais pas lire. D'accord, mais tu vas apprendre. Oui. Tu préfères l'école ou les vacances ? L'école. Pourquoi tu préfères l'école ? Parce que j'aime bien jouer avec mes copines. Vient ensuite l'heure de remplir la boîte à réserve qui contient les fournitures demandées. Il est maintenant temps pour les parents de partir. Pour ces petits élèves, c'est parti pour dix mois de travail. Après les tout-petits, direction le Rocher pour rejoindre les lycéens. Les élèves de seconde ont eux aussi fait leur premier pas dans leur tout nouveau lycée, Frédéric Elian. C'est une étape importante de la vie d'étudiant. La page collège est tournée, place au lycée avec des nouveaux professeurs et camarades de classe et un nouvel établissement à découvrir. Certains s'y sentent déjà comme chez eux, d'autres ont des premiers pas plus hésitants. Les élèves de seconde du lycée Albert Ier effectuent leur rentrée ce jeudi après-midi dans la salle polyvalente en présence du ministre d'État et du proviseur de l'établissement. C'est un grand jour pour eux parce que c'est leur première journée ici dans leur nouvel établissement, dans leur nouvelle vie de lycéens. C'est un grand jour pour nous aussi parce que les secondes font partie de ces effectifs qui sont parmi les plus nombreux ici au lycée Albert Ier avec dix classes de seconde. Donc voilà, c'est important pour tout le monde et ça s'est très bien passé. Les 276 nouveaux lycéens ont été répartis en dix classes. Un sourire pour la photo de début d'année avant un passage dans les différentes salles. Accompagnés de leur professeur principal, les élèves reçoivent leur carnet de correspondance et découvrent leur emploi du temps, toujours très attendu. On a connu le professeur principal, il nous a expliqué comment ça va marcher demain, il nous a distribué les feuilles importantes pour ce qui va se passer pendant l'année. En fait c'est tout nouveau, ça fait un peu bizarre et les profs ont l'air plutôt cool et un peu stricts mais ça va, on va s'y faire. C'est très bien passé, c'est vraiment très bien accueilli et je préfère que le collège. C'est une nouvelle étape qui nous emmène jusqu'au bac, voire après pour d'autres études. Il faut savoir qu'il ne faut pas stresser, on a déjà fait ça pour le primaire, pour le collège. C'est le lycée, ça ne change pas beaucoup. J'ai l'impression que tout va se jouer maintenant et alors voilà, j'espère que ça va bien se passer mais normalement il ne devrait pas y avoir de problème. Je connais un peu, pas trop de gens mais ça devrait bien se passer, je suis sociable donc voilà. Les élèves se sont ensuite baladés dans le lycée avec leurs professeurs afin de découvrir leur nouvel établissement. Début des cours, dès vendredi matin, 8h. D'un lycée à l'autre, c'est du côté du lycée technique et hôtelier de Monaco que Christine D'Atomel a assisté à la rentrée des classes de SECPA. Reportage. Accompagné par le directeur de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports et par le ministre de l'Intérieur, le ministre d'Etat Serge Tell a visité en milieu d'après-midi ce jeudi les classes de la SECPA du lycée technique et hôtelier de Monaco. Une section qui a pour but d'accueillir des élèves présentant un handicap ou des difficultés scolaires et qui ne maîtrisent pas encore toutes les compétences attendues pour entrer au collège. Ces élèves fonctionnent il y a 4 niveaux, de la 6e à la 3e plus une classe d'insertion professionnelle. Ce sont des élèves qui arrivent avec des handicaps, des handicaps parfois qui dépassent le cadre de cette section d'enseignement adapté. Nous avons des résultats qui sont époustouflants parce que compte tenu des difficultés de ces enfants, nous arrivons l'année dernière par exemple à avoir près de 50% des élèves de 3e qui ont récupéré un cycle traditionnel d'enseignement scolaire professionnel. Et ça c'est une réussite qui est vraiment magnifique. J'en profite pour féliciter toutes nos équipes qui font un travail remarquable. Et je vous le disais aussi à l'issue de ce cycle, une classe d'insertion professionnelle qui permet à des élèves qui n'ont pas encore acquis toutes les armes pour s'insérer soit dans un cycle scolaire, soit dans une formation par alternance, un temps d'adaptation, d'accompagnement pour chercher un secteur d'activité professionnelle et pour se diriger par la suite vers un apprentissage, une formation par alternance ou autre chose. Et pour favoriser le bon apprentissage, l'adaptation et l'épanouissement des élèves, chaque classe présente un effectif réduit. Chaque parcours est individualisé et contenu et on essaie d'avancer sur chaque enfant différemment. La réussite c'est d'avoir mis en place un projet, une sortie, une possibilité surtout aux élèves de s'épanouir avec toutes les difficultés. Mais la réussite on la mesure, on la mesure après quelques années. Quand on les voit, on regarde ici, on a la chance de pouvoir garder un lien avec les enfants, c'est-à-dire qu'ils viennent nous revoir quand ils sont père ou mère de famille, quand ils sont insérés professionnellement, quand ils ont des enfants. Je pense que là on a collaboré, on est juste je dirais un maillon, d'accord ? Mais là on voit qu'on a collaboré quand même à cette mise en place du projet de vie. Une formation sur un cycle de 4 années qui permet d'approfondir donc les connaissances en enseignement généraux pour intégrer un cursus scolaire traditionnel ou qui permet de diriger au mieux les enfants vers un enseignement pré-professionnel. Et pour clôturer ce dossier rentrée scolaire, je vous propose de découvrir les classes d'intégration du collège Charles III. Dominique Poulin vous en dit plus sur cette section aménagée. Une rentrée sous le signe du stress pour beaucoup et de la nouveauté aussi. 1161 élèves ont passé les portes du collège Charles III. Une rentrée en apparence comme les autres, sauf peut-être pour les sixièmes qui arpentent les couloirs d'un collège pour la première fois. Et forcément, après le primaire, c'est un nouveau monde pour eux. Ils sont accueillis dans le gymnase du collège par le principal et petit à petit, à l'appel de leur nom, les classes se dessinent. Le ministre d'État, Serge Tell, est là pour souhaiter une bonne année scolaire aux élèves. Il se dirige ensuite dans la salle L14, où se trouvent des élèves aux parcours parfois différents. Il s'agit d'une classe aménagée, appelée aujourd'hui classe d'adaptation. Elle est réservée aux élèves en difficulté scolaire, mais le coordinateur de ces classes aime rappeler que ce ne sont pas des élèves comme les autres, mais comme les autres, ce sont des élèves. Un élève peut tout à fait suivre une filière professionnelle en fin de troisième et intégrer le lycée professionnel de Monaco. Sinon, si dès la sixième d'adaptation, un élève se trouve bien et fonctionne parfaitement, avec l'accord, bien sûr, du conseil de classe, du principal et bien sûr de la famille, il peut intégrer une classe de cinquième traditionnelle. Donc dans ces cas-là, retrouver le parcours traditionnel, c'est tout à fait modulable. À chaque fois, il y a un bilan qui est fait pour que, justement, ces classes-là ne soient pas des classes où on a des enfants qui sont mis au but, où on les juge mal, mais c'est vraiment qu'ils reprennent confiance et qu'ils aient à nouveau envie de travailler. Donc ça, c'est vraiment le point le plus important, c'est retrouver l'envie de faire. Ces classes d'adaptation ont pour objectif la réussite du plus grand nombre d'élèves. Les classes sont volontairement réduites et les enseignants qui enseignent instaurent un climat de confiance et un contexte pédagogique stimulant. L'objectif, c'est de permettre à chaque élève de trouver son parcours, de réussir au mieux et de trouver sa voie par la suite pour qu'il puisse intégrer un cursus secondaire qui soit le plus pertinent et le plus adapté possible à sa carrière future. Dans cet établissement, le taux de réussite au brevet a été en 2016 de 99% pour les classes de troisième, dites traditionnelles, et de 78% pour les classes d'adaptation. Et en marge de cette rentrée, c'est une opération que nous avons suivie depuis son lancement sur Monaco Info. Les cartables récupérées en principauté le week-end dernier ont été distribuées à Nice par le Secours Populaire mercredi. Un reportage de Patricia Navarro. Nous les avions quittés dimanche devant le Starzen Bar où était organisée une grande récolte de cartables. L'association Les Enfants de Franqui et la société Clique Monaco ont eu l'idée pour la première année de proposer aux familles de la principauté de venir déposer ces sacs scolaires, toujours en bon état et pourtant destinés à être jetés, afin de leur offrir une seconde vie. Un geste solidaire puisque ces dizaines de cartables viennent d'être redistribuées dans les locaux du Secours Populaire à Nice. Ils sont très contents d'avoir des fournitures parce que certains, surtout en Ulysse, ne peuvent pas les avoir. Ils ont des choses neuves. Ce sont des enfants qui ont des problèmes soit cognitifs, soit de comportement. Et en fait, c'est une petite classe unique si vous voulez. Donc ils ont du niveau petite section à niveau CM1. Et ce sont bien souvent des enfants dans le besoin également ? Oui, souvent. C'est souvent très social quand même. Et moi je les accompagne parce que j'adore voir leur regard. Ils ont le regard qui brille quand ils sont chez Franqui, les enfants. De très nombreuses familles attendaient ce moment. Dans ce quartier populaire de Nice, à Depas-du-Port, beaucoup de personnes sont dans le besoin et n'ont bien souvent pas les moyens de financer les achats de rentrée de leurs enfants. Juste sur ici, 20 à 25 familles par jour. Juste là. Après, si on comptabilise nos antennes qui sont 14, on peut dire 100 à 150 personnes par jour. Alors là, c'est la rentrée scolaire, les fournitures scolaires. C'est la clé de voûte de l'intégration et permettre aux enfants d'étudier dans de bonnes conditions. Bien sûr. Il faut leur donner les moyens pour pouvoir aller à l'école. Et puis c'est un moment convivial qu'on reçoit nos familles. Pas pour avoir un colis, mais pour faire rentrer leurs enfants à l'école. Vous allez me faire pleurer parce que c'est des amis qui sont toujours là pour nous. Et ils travaillent ensemble. C'est ça, c'est pour ça. Et donc, pendant les cartables, on va donner précisément 15 enfants. Vous voulez que ça, c'est que vous venez à chercher. J'espère que l'année prochaine, il y aura plein d'encore plus de cartables et qu'on pourra mettre toutes les fournitures scolaires qu'on voit ici aujourd'hui dans les cartables. Et on donnera directement la cartable aux enfants. Les enfants de Francky qui travaillent déjà sur leur prochaine grosse opération pour permettre toujours d'égayer et adoucir le quotidien de toutes ces familles dans le besoin. Fin novembre, seront organisées celles des étoiles du Sporting à Monaco. Les traditionnels spectacles de fin d'année ouverts non seulement aux enfants malades de la région, mais aussi à ceux issus de milieux défavorisés. Et alors, où nombreux étaient ceux qui effectuaient leur rentrée scolaire ? À l'IFSI, c'est la fin des cours qui a sonné pour la promotion Princesse Charlène. C'est en présence de leur prestigieuse marraine que les élèves ont pu recevoir leur diplôme. Reportage. Une moyenne générale pour toute la promotion de 15 sur 20. Un major diplômé avec près de 17,5 de moyenne. Les résultats des 23 élèves de l'IFSI à avoir achevé leur cursus d'études sont exceptionnels et ils confirment une tendance apparue depuis 3 ans. Les quelques garçons qui suivent les cours en soins infirmiers sont en tête de peloton. Effectivement, c'est assez surprenant, enfin surprenant dans le bon sens du terme, puisqu'ils sont déjà à peu près un petit nombre, disons, au moment du concours, mais que ce petit nombre s'amenuise. Une fois passé le concours, une fois passées les premières, deuxième, troisième année, et à l'arrivée en général, ils ne sont que 1 ou 2% de la promotion. Et depuis 3 ans, ces 1 ou 2% arrivent à décrocher le sésame en étant majeure de promotion. Nous, on essaye quand même d'arrêter, de féminiser au maximum ce métier, parce que c'est vrai que même dans les médias, on parle toujours du métier d'infirmière. Et les garçons sont là, justement, pour montrer qu'ils ont toute leur place et ils ont une place de choix au niveau de la relation humaine. Alexandre et Rémi, respectivement major et deuxième de la promotion, ont reçu leur diplôme des mains de leur marraine, la princesse Charlène. À l'IFSI, ce sont les élèves eux-mêmes qui choisissent leurs parrains ou marraines. La princesse Charlène incarne des valeurs de ténacité, courage et humilité qui les ont touchés et qui se rapprochent de ce métier qu'ils ont souhaité exercer. Tout ce qui est relation à la personne, entraide, soutien, il y a aussi toute cette partie de travail d'équipe. C'est vrai que dans les services, on n'est jamais seul. Il y a cette collaboration avec les médecins, cette capacité aussi de pouvoir tout le temps s'informer sur de nouvelles pratiques, d'être dans un secteur de recherche qui est quand même important. Donc c'est un peu tous ces facteurs-là qui font qu'on se sent au bon endroit et au bon moment. Je pense qu'en fait, au départ, avant de commencer cette formation, on est là pour aider les gens. C'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire et on se rend compte au fur et à mesure des études de ce qu'on est en train d'apprendre. Et c'est en apprenant qu'on se rend compte que vraiment c'est fait pour nous. Et je pense que c'est une formation pratique et en étant au contact des gens tout le temps au cours de nos stages, de notre formation, on se rend compte que c'est vraiment ça qui nous plaît. Le monde du travail attend désormais ses 23 élèves. Alexandre, le major, va rejoindre le service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grasse. Autre actualité avant de refermer ce journal. Je vous rappelle que le centre commercial de Fonvieille organise jusqu'au 10 septembre un vide-dressing solidaire de 10h à 19h au profit de l'association Soupe de Nuit. Le principe est simple, vous pouvez apporter dans un espace dédié au rez-de-chaussée de la galerie marchande les vêtements et chaussures que vous ne voulez plus et vous repartez avec un bon d'achat valable dans tout le centre commercial. À partir de 5 vêtements donnés, un bon d'achat de 5 euros vous est offert. Attention, seuls les chaussures et vêtements propres et en bon état sont acceptés. Voici pour l'essentiel de l'actualité en principauté. Je vous propose un point météo à présent. Vendredi, le temps restera ensoleillé et chaud. Le matin, le thermomètre atteindra les 23 degrés et grimpera jusqu'à 29 degrés dans l'après-midi. Pour les plus chanceux qui se trouveront du côté des plages, l'eau sera encore très agréable avec 25 degrés de prévu. Ce week-end s'annonce très clément, beau soleil en perspective. Les températures resteront supérieures aux normales de saison. Lundi, nous débuterons la semaine sous un large ciel bleu. Il fera jusqu'à 27 degrés au plus chaud de la journée. Et finalement, mardi et mercredi, belle journée en perspective. Vous avez découvert la météo avec la galerie Mogadam, tapis persan classique et contemporain. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité de La Principauté et de notre chaîne sur notre page Facebook, Twitter et Instagram. Je vous dis quant à moi à très bientôt sur Monaco Info. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada